salut j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo on va parler de conseils on va essayer de se donner des conseils donc comme j'ai annoncé dans mon groupe télégramme tous les dimanches on va faire ce genre de contenu c'est à dire des contenus qui sont en rapport avec des questions tout ce qui est en rapport avec la vie voilà donc j'ai reçu vraiment beaucoup de questions près de 150 questions à traiter avec vous donc si vous aussi vous avez des idées vous pouvez aussi me laisser un commentaire si vous vous avez aussi aimé la vidéo vous pouvez vous abonner activer la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo de ce type les dimanches pourquoi je dis les dimanches parce que les mardi c'est tout ce qui est un rapport avec le débit le jeudi c'est tout ce qui est un rapport avec le logiciel de rendu samedi c'est la 3d donc logiquement vous avez remarqué que les samedi je n'ai plus plus tôt parce que derrière je suis en train de préparer une formation de révis pour ceux qui sont intéressés vous pouvez acheter l'information lorsque la formation sera terminée je vais vous envoyer tous les descriptifs de la formation et lorsque tu es intéressé par cette formation où je vais parler vraiment de beaucoup de choses d'informations une formation complète de révis donc c'est pourquoi les samedi vous avez remarqué que les samedi j'ai plus plus tôt des logiciels 3 de 3 3d du moins voilà c'était juste une petite parenthèse donc aujourd'hui j'ai reçu vraiment beaucoup 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 de questions et j'ai décidé si a sélectionné trois questions parmi cette question et on va faire comme cela chaque dimanche si je me donne la force au fur et à mesure voilà donc la première question que j'ai sélectionné aujourd'hui c'est un rapport avec le cv donc le cv il ya deux éléments de deux éléments cliqués j'ai sélectionné dans le cv et ces éléments vous connaissez déjà ces éléments vous ne prenez pas attention donc la première chose que vous devez fait très très attention lorsque vous réalisez votre cv c'est pas le fait d'ajouter des faits tous ces éléments qui ont fait qu'ils ont fait que ce qu'on va vous sélectionner non c'est pas ça pour m'élément que vous devez vraiment insister là dessus c'est votre photo de profil pourquoi parce que j'ai reçu vraiment beaucoup de cv au niveau de mon miel et je vois des cv ou des gens réalisent des photos comme des mannequins et mannequin prend une photo parce qu'il est un mannequin il a fait vraiment beaucoup de position parce que lui c'est son travail donc il prend la photo en fonction de son travail donc c'est comme ça la photo est prise en fonction du domaine où tu es est non par exemple tu vas déposer ton cv et tu fais des positions comme ça des cheveux comme ça des ou bien l'image un peu flou on ne voit pas bien donc déjà là tu perds des points tu vois là tu peux avoir beaucoup de diplômes vraiment tous les diplômes du monde mais déjà là là du moins tu perds déjà des points donc fait très attention sur ce point là au niveau de votre photo fait très 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 attention et l'autre élément que j'ai voulu vraiment parler avec vous et avec vous c'est au niveau de ce que vous vous écrivez du moins dans votre cv et ça c'est quelque chose qui revient qui revient qui revient vous ne prenez pas vraiment attention c'est quelque chose qui est très dangereux pour vous lorsque vous partez en quête d'emploi remarquez une chose lorsqu'on écrit un cv on écrit ce qu'on maîtrise on écrit ce qu'on a fait c'est-à-dire par exemple je suis dans la construction donc dans la construction je vais mettre ce que j'ai fait dans mon cv parce que la construction c'est vaste voilà tu as fait de la construction par exemple la construction peut-être un domaine bien précis que l'autre et notre domaine que tu ne sais pas mais c'est le même mot construction mais c'est vaste voilà c'est comme on dit génie civil génie civil en gros mais dans le génie civil on a géomètre on a eu banis on a des pays on a vraiment 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 beaucoup d'éléments dans tout ce qui est génie civil voilà c'est un exemple donc lorsque vous partez écrire votre cv il faut mettre ce que tu connais dans le cv pourquoi je le dis et je vais le répéter parce qu'on a pris des cv on a vu que des gens ont mis ce que eux mêmes ils ne font pas par exemple vous allez remarquer qu'il ya des gens qui doublent de volume c'est à dire il ajoute d'autres éléments au niveau de la cv que lui-même n'a jamais fait depuis l'année pourquoi parce qu'il veut que son cv doit être gros son cv doit être gonflé son cv par exemple doit impressionner l'entreprise ça c'est mauvais c'est très très mauvais pourquoi parce que si tu gonfle ton cv avec des trucs que tu n'as jamais fait imagine un instant si l'entreprise d'appel pour ce que tu as gonflé ça dit le diplôme vu l'option que tu as ajouté où tu n'as jamais fait l'entreprise t'appelle pour ça tu vois qu'il ya un problème quand tu vas venir l'entreprise va dire bonjour monsieur joël assez bon on a vu le cv le cv bien mais nous on a lu on est intéressé par cette partie là donc on veut que tu travailles dans ce domaine et imaginer un destin tu as ajouté quelque chose que tu n'as jamais fait pensant que lorsque tu vas qu'on fait en cv tu vas voir ce boulot et par grâce de dieu on t'appelle pour ça le truc que tu n'as jamais fait tu vois qu'il a été bloqué tu es carrément bloqué donc ne mets jamais ce que tu n'as jamais fait notre cv parce que ça peut arriver ça peut vraiment arriver parce que tu vois les patrons des entreprises ne prennent pas le temps de contrôler tout ça lui regarde il fait la belle et quelqu'un vient mais il ya des entreprises la département qui contrôle à la lettre contrôle de manière anatomique à la lettre voilà donc fait très attention avec ça au niveau de tout ce qui est cv donc le dernier point avant d'être fini la vidéo voilà c'est un dernier point on aura le temps de parler encore de ça dans d'autres vidéos voilà lorsque une entreprise vous appelle de venir réaliser par exemple ses travaux si par exemple un contrat de 1 an un contrat de deux ans voilà pas que vous allez travailler pour l'entreprise à vie non 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 par exemple on dit joël n'est pas toujours les hommes si moi on dit joël va par exemple à il yam soko tu dois réaliser des travaux de construction par exemple d'une école c'est un exemple et j'ai signé un contrat par exemple de n vous comprenez donc la première des choses lorsque vous voulez prendre un projet par exemple vous donne un contrat la première des choses si on vous remet le papier pour signer par par exemple prenez la peine de vivre c'est qu'on vous donne toujours on n'estime pas parce qu'il faut signer voilà tu prends le papier tu regardes tu lis la première et la deuxième feuille tu lis tout avant de signer ça dit qu'on est dans ça pour savoir si ça t'arrange ou ça va au du moins ça t'arrange pas parce que généralement les gens n'est pas même pas attention à ça donc on lui donne lui s'est dit il a eu l'agent automatiquement il ferme les yeux ici mais ce qui ferme les yeux ici quelque chose que tu ne sais même pas parce que tu penses déjà à l'argent c'est très dangereux parce que tu peux avoir un problème avec l'entreprise mais avec la structure qui t'a embauché et ça peut arriver que tu as signé quelque chose que tu n'as même pas lui on t'envoie à la police maintenant le procédé mais est-ce que tu n'as pas signé tu dis non non mais il n'a pas d'aimer est-ce que tu n'as pas signé tu as signé donc là fait très attention à ça lorsque vous voulez signer des contrats il faut toujours lire le contrat toujours lire le contrat même les présidents parce qu'il ya des contacts par exemple des marchés qui viennent de l'épée vous pensez qu'ils se lèvent compis ici il n'y qu'il a le conseil voit que c'est bon on n'en sait que c'est pas pour qu'on refuse donc faut toujours lire l'autre élément que j'ai voulu s'est acheté là dessus lorsque vous voulez réaliser ce type de travaux par exemple prenez toujours l'avance sur par exemple l'ouvrage que tu veux mettre en construction par exemple tu signes un contrat on te dit que sur le contrat toi par exemple tu as 1,5 millions et on t'envoie d'une autre ville et tu dois réaliser les travaux donc prendre toujours une avance par exemple si 1,5 millions tu peux prendre au moins 600 mille voilà tu prends au moins 600 mille la montagne a touché quelque chose et maintenant tu vas sur le chantier pourquoi parce que généralement si vous ne faites pas ça vous allez constater que l'entreprise qui ne vont même pas vous considérez parce que tu as fini son boulot de 2 il n'a pas encore payé donc il est en position de force de toi tu as signé quelque chose que tu n'as même pas pour la peine de regarder donc il est en position de force c'est l'entreprise donc premièrement tu prends ton agent mais quand tu prends cet agent il faut être au fait du moins aussi capable de réaliser ce que tu as dit lorsque l'entreprise a signé le contrat avec toi et aussi faut pas vous les faut pas fuir voir la fois qu'il est honnête quoi c'est tout tu prends l'avance tu regardes le contrat tu lis bien tu es d'accord ok tu vas et tu commences les travaux de ta sorte que lorsque les travaux par exemple ont fini n'est pas que tu restes en bredouille et ça ça se passe vraiment beaucoup en afrique non pour ne pas que tu restes bredouille tu as déjà puissant mille d'avance les travaux maintenant de la fin tu peux demander une autre avance parce que ça peut arriver que si ce n'est pas rien tu finis ne donne rien tu vas partir où tu vas te plaindre chez qui tu vas pas tp c'est quelqu'un parce que bon tu vas te nettenir l'entreprise les autres russes en faute tu vas te nette les en bruit des relations tu vois que c'est toi qui a perdu donc l'autre dimanche on va traiter ce type des cas si vous avez des vidéos pas des vidéos forcément des questions vous pouvez laisser en commentaire ou des idées des vidéos de la tête pour les 100 commentaires on va se décrypter c'est ce type des vidéos chaque dimanche voilà donc si c'est qu'on va se dire à la prochaine et que de vous bénisse ciao